Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité sur la RTNC. Voyons le titre au sommaire de ce journal. Les travaux de construction du Sceau de Mouton situé au croisement de la RTNC évoluent normalement. Nos réporteurs sont descendus sur le Thora pour faire l'état de lieu. Et puis, lancement ce mercredi de la feuille de route pour la préparation de l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Voilà tout pour les titres. RTNC, nouvelle édition. Bienvenue dans ce 13h30. Ça y est, le cardinal Laurent Monsengo en soin à l'étranger. Le prélat catholique a été évacué ce mardi à bord d'un avion médicalisé pour Paris en France. Laurent Monsengo Passigna est dans un état critique selon ses proches, notamment le cardinal Fridola Mbongo. Ces derniers a convié les fidèles catholiques à prier pour ce pasteur de l'église catholique. Le coronavirus et ses vaccins indiens et sud-africains flambaient des nouveaux cas en Afrique, ce qui favorise la création d'une agence africaine du médicament. Ce sujet a été au centre du partage entre le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tissékeli Tulumbo, les membres du panel chargés d'accompagner la mandature du chef de l'État à l'Union africaine et l'envoyé spécial de la création de la dite agence de l'Union africaine et ses États membres, concours à renforcer la diplomatie politique en matière de santé. Vous voyez ce reportage de Fanny Kikoufi et Fils Batondo. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République, Félix Antoine Tissékeli Tulumbo, ce lundi à la CITO de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Tumba Lwaba et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette édance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef d'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise, bien sûr, sa dépendance en matière de médicaments, en matière, bien sûr, de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la Covid, comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. En croire, Michel Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies en termes d'avancée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se battre, aller d'un pays à l'autre. J'ai déjà fait pratiquement 17 pays, j'ai rencontré 17 chefs d'État pour essayer de porter... Ils sont tous favorables ? Ils sont tous favorables. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le médicament, comme je viens de le dire. Lorsque nous avons une population saine, nous sommes en train de transformer nos économies. Nous sommes en train de faire en sorte que la croissance soit là, mais aussi qu'on réduise la dépendance par rapport à l'extérieur. Un minimum de 15 sur 55 États membres de l'Union africaine doivent ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Une fois créée, elle sera la première agence africaine des médicaments à l'échelle du continent. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalconde a réuni quelques membres du gouvernement, le directeur général de l'ONIPA et de l'Institut national des statistiques, la rencontre a tablé sur le processus de recensement de la population. Les précisions avec Toti Pati Tondouankou. 2023 s'approche. Les Congolais doivent se préparer pour des échéances électorales à venir. Cela étant, l'étape du recensement de la population s'avère indispensable pour non seulement des élections crédibles, transparentes et démocratiques, mais aussi pour l'acquisition d'une carte d'identité faisant défaut à la population congolaise aujourd'hui. Pour y parvenir, le Premier ministre Jean-Michel Samalconde Kienge a régroupé autour de lui, ce lundi 5 juillet, quelques membres du gouvernement et les directeurs généraux de l'Office national d'identification de la population et de l'Institut national des statistiques pour dégager les voisins moyens d'entamer ce processus. C'est pour cette raison, très principalement, que son Excellence M. le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les quatre ministères et le service attachés à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc, il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici dix jours, un cahier de charges soit soumis à son Excellence M. le Premier ministre et donc au gouvernement. C'est autant dire que les chefs du gouvernement viennent de démarrer les trains ménins vers les élections futures. Le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba, a réuni autour de lui tous les opérateurs économiques ensemble. Ils ont débattu sur les prix des produits de première nécessité. Les détails avec Sandra Niengi. Tous les moyens sont bons pour soutenir sa position, mais il faut rester loyal et surtout fidèle au fait. La décision de rabattement de prix de produits surgelés sur le marché a créé un tollé dans les chefs des opérateurs économiques, membres de la FEC, qui prétextent n'avoir pas été associés à cette démarche. En républicain, le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba-Yuma, a suivi tout le processus du dialogue avec ce partenaire du gouvernement, comme cette réunion au cours de laquelle la structure de prix a été analysée de faute en comble afin d'en extirper tous les éléments non incorporables. 36 au total ont été identifiés et élagués, raison indéniable pour que baisse les prix sur le marché. Prenant dans une structure de prix surchargée pour le chinchard de 16 plus, le prix de vente d'un carton de 30 kg revient à 43 dollars américains. Regardez maintenant, après toilettage des éléments non incorporables dans la structure de prix, le même carton d'un piodi chinchard, 16 plus de 30 kg, revient à 15 dollars américains. Les exploitants du secteur aérien du réseau domestique ont présenté leur requête. 6 au total, et le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba-Yuma, a plaidé auprès du gouvernement. 4 requêtes ont eu gain de cause. Il s'agit de la réduction de la taxe d'autorisation d'importation d'un avion qui passe de 70 000 à 10 000 dollars américains. A titre illustratif, Kinshasa Goma et Kinshasa Lubumbashi, le prix du billet revient à 188,2 dollars, et Kinshasa Mboujimaï, 121 dollars américains. Le gouvernement a décidé donc du nettoyage de la structure de prix avec effet immédiat sur le marché. Les opérateurs économiques n'ont qu'à s'y conformer, sans attermoignement. On donne-nous à Béni, qui a pris une suspension d'une semaine sur décision du maire de cette ville. L'école a repris ce lundi 5 juillet. Les écoliers demandent plus de sécurité pour finir l'année déjà perturbée. C'est un reportage de nos confrères à Béni. Repris ce lundi 5 juillet, des activités scolaires au sein des institutions de Béni, après une suspension d'une semaine, par une mesure de couvre-fait décrétée par les maires policiers, compte tenu de la nouvelle mode opératoire de l'ennemi qui tue la population à Béni, consistant à placer des bombes artisanales dans des milieux publics. Pour ce lundi, l'engouement habituel était au rendez-vous dans certaines écoles, évoluant au centre-ville, pendant que les écoles périphériques de la ville étaient désertées. Les sentiments sont très douloureux parce qu'on a cassé les études pendant une semaine et comment ça nous fait mal au cœur. Pour l'un des chefs d'établissement rencontrés, Pacifique Moula précise ici pourquoi il n'y a pas eu engouement, comme d'habitude, avant de donner quelques recommandations aux autorités pour la récite de l'année scolaire. Il n'y a pas eu d'engouement, mais quand même, les élèves sont présentés à 60%. Demandons à l'État congolais de nous sécuriser et surtout, comme les examens d'État approchent, les autres sessions vont commencer le lundi prochain. Il faut qu'ils aient vraiment ce temps-là de venir nous sécuriser et de contrôler par-ci, par-là. Je vous le disais en titre, le ministre des Transports, voire de Communication et des Désenclavements a procédé hier au lancement de la feuille de route pour la préparation de l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Cherubin Okendezenga a donné des orientations claires pour qu'à l'issue de ces travaux, la RDC soit prête devant les experts de cette organisation. Le point avec Miriam Haddika. Ces travaux vont permettre à la RDC de se préparer pour que son système de l'aviation civile soit bien coté par les experts de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui vont effectuer dans les jours qui viennent une mission de travail dans notre pays. Pour atteindre cet objectif, Cherubin Okendezenga a donné les orientations claires aux experts pour qu'à l'issue de ces travaux, la RDC soit prête avec une feuille de route qui reflète ces grands pays. Aujourd'hui, nous sommes à 51% de taux de réalisation des exigences de conformité telles que cela est imposé à tous les États par l'OAC. Il va falloir que nous atteignions au moins 65% pour que nous prétendions répondre aux normes fixées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Nous devons donc nous mettre au travail. J'ai donc pensé convoquer cette réunion pour qu'en synergie entre l'Autorité de l'Aviation Civile, la RVA, Congo Airways et le ministère, nous puissions très bien cerner cette problématique et nous commencions à nous mettre au travail. La première des choses sera de déterminer une feuille de route et la deuxième sera de dégager les exigences, évaluer ce que cela exige pour que nous atteignions cet objectif-là. Signalons que toutes les parties prénantes de l'Aviation Civile ont pris part à ces assises. Et puis, sachez que le ministre du Tourisme, Mauderontimba, était dans la ville de Boma, dans le Congo central. Il était allé inspecter les sites touristiques de cette partie de la République en vue d'initier des travaux de rénovation de certains sites. On le resumait cette tournée avec Bobo Samba. A la mairie de Boma, après les échanges avec la maire de la ville, Marie-Josée Niongo Nsouani et Mauderontimba ont initié une visite d'inspection sous la conduite du guide touristique de la mairie. La résidence du premier président de l'RDC, Joseph Kassavobou, va dans le prochain jour subir deux travaux de rénovation. Deux pourparlers ont été engagés entre le gouvernement de la République et la famille du défunt pour la réhabilitation de cette architecture. La résidence du premier gouverneur de l'époque coloniale et l'appartement du roi Léopold II, construit en 1851, mais aussi le premier camp militaire de la force publique, construit en 1886, ont été inspectés par le ministre du Tourisme avec intention de rénover certaines bâtisses. Mauderontimba s'est rendu par la suite à la place Albert, d'où est partie la première brigade de la gendarmerie en République démocratique du Congo, Congo belge à l'époque. L'épave du tout premier véhicule à avoir foulé le sol congolais, appartenant au célèbre homme d'affaires belge, Fischer, a retenu le regard du ministre du Tourisme. Autant le bateau qui transportait les explosifs des pionniers, premier marin, victime d'une explosion du premier navire qui avait accosté dans la province de Léopoldville. Nous profitons de ces séjours pour faire un état de lié de mon secteur et examiner comment relancer des travaux pour réhabiliter quelques sites touristiques de la ville de Beaumont. Les cimetières où ce marin repose à jamais ont été aussi visités par le ministre du Tourisme. Sans oublier la prison forteresse appelée Tour de Chikakassa. Dans l'actualité également, la prison militaire de Ndolo, le palais de justice et l'institut des recherches biologiques sont dotés des dispositifs automatiques de lavage des mains. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce lundi 5 juillet à la prison de Ndolo, nous dit Pobete Yenga dans ce reportage. La prison militaire de Ndolo, le palais de justice et l'IDERB sont les trois sites choisis pour recevoir les dispositifs automatiques de lavage des mains ce lundi 5 juillet 2021. Il s'agit ici d'une réponse de l'agence japonaise de coopération internationale à la requête du secrétariat technique de la riposte à la COVID-19 pour la prévention et le contrôle de l'infection. Ces sites accueillent fréquemment les prisonniers et les voyageurs. À la prison militaire de Ndolo, c'est une population carcérale estimée à 2 060 personnes qui en sera bénéficiaire avec deux dispositifs, dont un à l'entrée du centre de santé de référence. C'était une occasion pour le représentant de la J.K. Shibata de réitérer l'engagement de l'agence japonaise de coopération internationale à accompagner la RDC dans la lutte contre la COVID-19. Pour le professeur Muyembe, le lavage des mains étant un des gestes barrières phares, ces ouvrages contribueront sûrement au freinage de la propagation. Le commandant de la prison, le colonel Manga a apprécié ce geste de la J.K. dans ce milieu judiciaire. Le palais de justice est également bénéficiaire de ces ouvrages placés à l'entrée. Ouvrage qui est une conception de Women's Technologies que préside l'ingénieur Thérèse Kirongosi, la mère de robots roulages. Thérèse Kirongosi insiste sur la maintenance de cet ouvrage. Autre site bénéficiaire, c'est l'INERB qui accueille chaque jour des milliers de voyageurs. L'ouvrage, réceptionné personnellement par le professeur Muyembe, contribuera à la réduction des cas de contamination à la COVID-19. Et puis, les travaux de construction des sauts de moutons situés au croisement au cabine d'un 24 novembre au niveau de la RTNC évolue normalement. Nos reporters de la RTNC sont descendus pour savoir l'évolution de ce dernier saut de moutons pour le trafic de circulation et des engorgés. Les embouteillages à Kinshasa, Nanou Mbapwati étaient sur terrain. C'est une question des jours. Les derniers sauts de moutons encore en construction le plus long avec ses 300 mètres de longueur sur l'avenir de la Libération et que ce 24 novembre sera bientôt prêt. Nous avons souffert avec les embouteillages sur cette route. La fin de travaux nous aidera à mieux circuler. Je suis contente que ce soit enfin fini parce que ça a un peu duré. Il y avait beaucoup d'embouteillages au fait à cause de construction. mais maintenant je crois que ça ira mieux. Les voitures pourront passer et nous aussi nous pourrons passer tranquillement. Les travaux ont atteint à encourager l'ingénieur conducteur des travaux Tarsis Moutala 98%. Son évolution tout le monde l'a suivi et aujourd'hui nous sommes à la fin. Hier nous avons pu placer les enrobés. Il y a eu des égratignures qu'il faudrait colmater avec du mortier, du mastique. Ça va essayer de désengorcher un peu les embouteillages dans la ville et je crois que si ça peut marcher il faudrait quand même penser à le faire aussi à l'intérieur du pays. Ce sera vraiment une très bonne chose. Surprise agréable pour nos équipes. Le directeur général Victor Ntumba Tchiquela arrive sur le lieu pour inspecter les travaux. L'ouvrage imposant et très attendu doit bénéficier de l'attention de tous, pas de tonnage au-delà de la norme. Pas de moto au-dessus de ces sautes de moutons a-t-il signifié ? Nous sommes au bout avec les dernières sautes de moutons qui étaient sous la gestion de l'OVD et puis il y a le marquage qui doit être fait. Les poteaux vont arriver et on va les positionner sur cette partie. Il y a aussi la partie signalisation qui pourrait être faite peut-être la nuit. Je crois que l'ouvrage peut être remis à l'usage de l'utilisation. Chaque jour qui passe les yeux de visagers de ces tronçons restent rivés sur ces travaux pour espérer renouer avec la fluidité habituelle de cet avenir historique qui est l'avenir de la libération ex-24 novembre. Parlons travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4 tronçons compris entre Bouta et Banalia nous sommes là dans les deux provinces de la Tchopo et de Bazuelé. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sur financement de fonds nationaux d'entretien routier. Le coup d'envoi a été donné par le vice-gouvernant de la province du Bazuelé. On en parle avec Blaise Bokou Kassanza. Si Banalia se trouve dans la province de la Tchopo Bouta lui et dans la province du Bazuelé deux provinces reliées par la voie routière c'est une véritable aubaine pour une population plongée pendant longtemps dans un espoir désespéré car et Banalia et Bouta sont des agglomérations agro-pastorales qui permettent à l'une et à l'autre des échanges commerciaux dans ces secteurs. Après la première réhabilitation financée par la Banque mondiale au travers du projet ProRoute ce transforme mérite aujourd'hui une attention soutenue. C'est ainsi que le directeur général de l'Office des routes l'ingénieur Herman Mouti Massacrini l'a fait inscrire dans le programme d'entretien routier 2021 sur financement du Fonair. La consistance des travaux ici faits par le directeur provincial de l'Office des routes Basueli. La province du Basueli et celle de la Tchopo sur base d'un débit commun ont bénéficié d'un compte pour intervenir mécaniquement sur la RN4 les travaux qui seront exécutés vont être d'une manière discontinue c'est à dire intervenir qu'à des endroits difficiles communément appelés poichaux afin de permettre dans un premier temps les trafics réguliers et fluides sur notre route. Grande était la joie de voir les gouvernants et gouvernés répondre au lancement des dix travaux car là où passe la route le développement s'ensuit avec ses effets collatéraux sur les sociales la population riveraine. Les agents et cadres de la société commerciale des transports décident de ne pas aller en grève depuis ce mardi 6 juillet grâce à l'intervention de la ministre d'Etat en charge du portefeuille qui a désavancé cette grève les contacts avec le gouvernement sont initiés pour une issue heureuse explication Angèle Mabiala La dynamique nationale des femmes candidates en République démocratique du Congo a un objectif lutter pour la parité genre afin que les femmes soient représentées dans les instances de prise de décision Elles appellent Elles appellent la ministre d'Etat en charge du portefeuille à s'investir pour la concrétisation de ce projet Tant qu'il y a ces inégalités dans les instances de prise de décision et surtout que nous avons des instruments juridiques nationaux qui consacrent la parité et même les engagements internationaux que la RDC a pris pour accroître cette participation des femmes la DINAPEC va toujours militer pour atteindre cet objectif Ce que nous attendons d'elle par rapport à ses attributions c'est de pouvoir prendre en compte la dimension genre dans tout ce qui relève de ses attributions Adèle Kaïnda Maïna a dit toute sa joie de voir les femmes lutter pour la promotion de la femme Les femmes doivent être fortes même devant les obstacles Elles doivent se rélever et continuer leur combat à quelle renchérie Voilà Donc là de reconnaître le timbre de notre consort qui nous parle de la ministre d'Etat avec les femmes leaders pour la promotion des femmes L'oncement des matinées d'échange avec les entrepreneurs de la ville de Bukavu au sud Kivu sur les textes légaux et réglementaires et des bonnes pratiques en matière de gouvernance des entreprises par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Petits et Moyes d'entreprises Eustache Mouanzi Myrendeki pour les détails La RDC quatrième grand pays de l'Afrique et onzième du monde ce potentiel démographique serait devenu une menace s'il n'est pas exploité d'où la nécessité de créer deux emplois susceptibles d'accroître le développement économique de la RDC C'est ce qui c'est ce qui justifie le lancement de la matinée de change avec les jeunes entrepreneurs de Bukavu sur les textes légaux et réglementaires pour la bonne gouvernance des entreprises parrainées par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Petites et Moyes entreprises maîtres Eustache Mohand et Mbembe Ces textes devront servir d'une feuille de route aux entrepreneurs pour promouvoir leur business et ce afin de l'émergence de la classe moyenne L'exécutif provincial qui accorde également une attention particulière à l'entrepreneuriat a par le biais du ministre provincial de PME invité le jeune de Bukavu à cultiver l'esprit entrepreneuriel en se servant des richesses qui régorgent la province L'OPEC qui ne cesse d'accompagner l'entrepreneuriat de jeunes au-delà de cet esprit créatif incite les entrepreneurs à des innovations notamment dans la transformation de produits locaux afin de se démarquer sur le marché africain Une journée riche en connaissances au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été décortiqués à savoir l'entrepreneuriat le petit commerce les impôts et taxes En plus de cette vulgarisation de textes les bénéficiaires ont sollicité à l'OPEC un appui financier pour permettre à leur PEM de faire face à la concurrence Récommandations prises en compte par le gouvernement de la République avec le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo permettra l'éclosion de la classe moyenne Et ce message de condoléances du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières à son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo Excellences monsieur le président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tissékeli-Tilumbo suite au décès de votre tante la regrettée Tika Wamul Mbaejeuni combattante de première heure qui a été de tous les grands rendez-vous de notre parti politique Union pour la démocratie et le progrès social je voudrais en cette circonstance particulière douloureuse vous adresser au nom des agents et cadres de mon ministère et au mien propre les condoléances les plus sincères à vous-même et à toute la famille de notre feu-leader Maximo Etienne Tissékeli-Wamul Mba dans ces moments douloureux Excellences monsieur le président de la République puisse Dieu vous apporter la sérénité et la paix que vous méritez afin de mener à bien votre mission à la tête du pays je compatis à cette douleur et vous réitère Excellences mes condoléances les plus émues Fête à Kinshasa le 5 juillet 2021 Daniel Asselo Okito Wankai Et voilà qu'il met terme à cette édition mais avant tout le rappel des titres Les travaux de construction du Sceau de Mouton situés au croisement de la RTNT évoluent normalement nos reporteurs sont descendus sur le terrain pour faire l'état de lieu et puis lancement ce lundi de la feuille de route pour la préparation de l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale Ce journal a été préparé sur l'ensemble de la rédaction Reste avec nous les formations continuent sur la chaîne nationale Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada